et trouver un lieu de dépistage, surfe sur préventionist.org. Dépistés, la série sur les IST. Les IST, c'est quoi ? Ce sont des infections qui se transmettent lors des relations sexuelles. La pénétration, vaginale ou anal, la fellation et le cunnilingus, parfois aussi lors de caresses sexuelles. Il y en a beaucoup ? Les plus connus sont le VIH, la chlamydia, la syphilis, les hépatites, l'herpès génital, la gonorrhée et le papillomavirus. Ça se voit ? Parfois oui, parfois non. Tu peux donc être infecté sans que cela se voit. Alors comment savoir si je suis infecté ? Symptômes visibles ou pas, le seul moyen de le savoir, c'est d'aller te faire dépister chez un médecin. Te dépister est donc essentiel pour recevoir un traitement et éviter d'infecter d'autres personnes. Et ça se soigne ? Tu peux guérir de la plupart des IST si elles sont soignées à temps. Le VIH ne se guérit pas, mais il peut être traité de manière efficace et on peut donc bien vivre avec. Comment te protéger ? Le préservatif est un bon moyen de te protéger. Ne l'oublie pas au moment de passer à l'action. Préservatif, dépistage, traitement. Stop aux IST. Pour savoir si tu as peut-être été infecté et trouvé un lieu de dépistage, surf sur préventionist.org. La prévention du sida évolue. On parle de plus en plus de prévention combinée. C'est-à-dire le fait de recourir au dépistage et au traitement pour se protéger de l'infection au VIH et des IST. En plus d'utiliser les préservatifs, bien sûr. Concrètement, comment ça marche ? Il n'est toujours pas possible de guérir du sida. Mais aujourd'hui, les traitements sont plus efficaces que jamais. En bloquant la multiplication du VIH dans l'organisme et ainsi l'évolution de la maladie, les traitements permettent aux personnes infectées de vivre plus longtemps et en bonne santé. Mais ce n'est pas tout. Les traitements, s'ils sont bien pris selon les indications du médecin, permettent aussi aux personnes infectées de réduire fortement leur charge virale, jusqu'à ce qu'elle soit indétectable. Cela signifie qu'il n'y a presque plus de VIH dans l'organisme. Cela permet dès lors d'empêcher la transmission du virus, que ce soit lors de relations sexuelles, de contacts avec le sang ou encore de la mère à l'enfant. Les traitements sont donc un outil de prévention à part entière, au même titre que le préservatif, qui reste néanmoins essentiel et protège efficacement lors de relations sexuelles. Et le dépistage alors ? Trop de personnes aujourd'hui ne savent pas si elles sont affectées par le VIH ou par une IST. Se dépister est donc primordial pour faire le point et, en cas de résultat positif, pour pouvoir être pris en charge médicalement. Connaître son statut sérologique est indispensable afin d'adapter son comportement lors de relations sexuelles. La prévention combinée s'envisage donc comme une boîte à outils où préservatif, dépistage et traitement peuvent être utilisés par chacun en fonction de sa situation personnelle. Préservatif, dépistage, traitement, les bons réflexes pour se protéger du sida et des IST. A quand remonte votre dernier rapport sexuel ? La semaine dernière ? Lors d'une dernière grosse soirée. Quand j'étais en vacances ? L'heure de rendez-vous sur la suite de la rencontre ? Ça, c'est il n'y a pas longtemps, il y a un mois. Le week-end dernier ? Ben, ce matin. A quand remonte votre dernier dépistage IST ? Ah, ça, je n'en ai jamais fait, ça. Jamais, non. C'est quand on s'est mis en couple ? Oui. On a été chez notre médecin traitant. Il y a longtemps. Très longtemps. Plusieurs mois, mais je fais ça quand même régulièrement. À mon retour des vacances, j'ai fait une prise de sang et ça m'a quand même rassurée. Je dirais début d'année et j'étais positive à la chlamydia, mais maintenant tout est OK. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un test pour la syphilis dans une association. Tu as des relations sexuelles ? Les infections sexuellement transmissibles te concernent. Fais-toi dépister. Trouve un lieu de dépistage sur prévention-esté.org Ça commence par boire une petite bière, hein ? Une deuxième petite bière, c'est chouette. Puis après, on affonde directement quatre packs de bière. Du coup, on se regarde dans le miroir et on se prend pour Brad Pidzm ou Jennifer Lopez. Et alors, on sort son golden tea chez sa petite fleur à la moindre occasion. Ah, mais avec vous, si jamais vous... Après, je comprends que vous ayez envie de vous amuser, hein. C'est vrai qu'il y a quoi bon avoir un taser si on ne peut pas l'utiliser une fois ou deux ? Je comprends. Un dépistage IST, c'est le minimum. Tu as eu un petit problème de préservative ? Dépistage. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait de dépistage ? Dépistage. Tu as une petite faim, qu'est-ce que tu fais ? Tu manges des chips ou... Dépistage. Ha, c'est qu'il y a ici, c'est bon ça. Regarde ! Et attention, le dépistage, c'est aussi pour le sexy show, que ça ? Choper une IST, ça peut arriver à tout le monde, hein. Et je le sais parce que je suis un expert en sexualité, comme en témoigne ma moustache qui est synonyme de plaisir et de volupté depuis plusieurs années déjà. Ça va ? Voici la liste de tout ce que vous pouvez choper. Un bac de bière, deux boîtes de chocopops, de la sauce samouraï... Oups, ah non, ça, pardon. Ça, c'est la liste de mes courses, donc... En même temps, si vous choper ça, vous pouvez toujours me le ramener. Ça m'évitera de devoir aller au supermarché. Ça va ? Voici la liste. Chlamydia, papillomavirus, gonorrhée, syphilis, herpès génital, hépatite B, hépatite C et VIH. Mon Dieu, on dirait les Avengers de la démangeaison dans le slip. Les Power Rangers du Bibab, Loubob, des parties génitales, mais... Et comment est-ce qu'on attrape tout ça ? Par pénétration vaginale et anal, mais aussi sexe oral, fellation, cuniléguse ou caresse sexuelle. Bon, je vous avoue que je connais pas la signification de tous ces termes, puisque moi, je me suis arrêté au bon vieux missionnaire. Mais enfin bon, il y en a quand même toute une liste. Pour résumer, si tu veux t'amuser, il n'y a pas de problème. Mais non seulement tu dois utiliser un préservatif, et si tu l'oublies, tu te fais dépister. Parce que si tu penses que c'est gênant d'aller voir des professionnels qui vont te soigner, imagine-toi un petit peu envoyer un SMS à ton date pour lui dire que t'as une invasion de fourmis dans ton slip kangourou d'amarre, hein. Je te mets au défi de trouver un petit smiley chlamydia qui rendra le tout sympatoge, hein. C'est pas gagné. Allez hop ! Enballé, c'est pesé, tu te fais tester, et c'est vite réglé. Bisiciste d'amour sur vous, surtout si vous avez déjà fait le dépistage. Et vive le pistache. Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce live Facebook qui est organisé par la plateforme Prévention Sida à l'occasion de la Saint-Valentin. Vous le savez tous, ce dimanche, c'est la fête des amoureux, des amoureuses, et sans doute aussi de ceux qui vont devenir des amoureux potentiels dans l'avenir, très vite on l'espère. Donc pour nous c'était un moment particulier, important, comme chaque année, pour faire le point notamment par rapport à la prévention des infections sexuellement transmissibles. L'amour c'est beau, l'amour il faut penser à le protéger, à le sauvegarder. C'est notre travail au quotidien, mais pour ça on a aussi besoin de vous, et donc on voulait vraiment en profiter pour discuter un peu avec nos intervenants que je vais vous présenter dans quelques instants, pour faire le point par rapport au message de prévention. Ceux-ci ont beaucoup évolué les années passées avec de nouvelles stratégies de prévention, et puis aussi, il faut quand même bien le dire, depuis un an le Covid a vraiment compliqué la vie de tout le monde, et notamment compliqué les rencontres, puisque la plupart des lieux, en tout cas à l'heure actuelle, de socialisation, les bars, les restaurants, les cafés, sans parler des festivals de musique, malheureusement sont fermés. Mais néanmoins, on le sait, au quotidien, des gens continuent à se rencontrer. Donc voilà, on voulait un peu discuter de cela avec vous, et de faire le point. Je vous invite aussi, pour ceux qui le souhaitent, à poser des questions dans les communs, dans le sous du live. Mes collègues se feront un plaisir de les partager, et on essaiera évidemment de les traiter tous. Donc voilà, bienvenue. Honneur ou dame, je vais dire, pour commencer. Donc voilà, je ne sais pas si, moi je suis Thierry Martin, le directeur de la plateforme SIDA, mais nous avons le plaisir d'accueillir autour de la table des représentants de sites de rencontres, mais également des utilisateurs d'un centre de planning qui va aussi nous aider à formuler des messages de prévention, parce que c'est important aussi de donner la place à de nouveaux lieux, à de nouveaux partenaires potentiels, puisque voilà, comme je vous l'ai dit, aller dans un bar c'est compliqué. On a vu les mois passés un boom au niveau des téléchargements d'applications de rencontres, et donc du coup on se dit, effectivement, comme les gens ne savent pas aller sur le terrain, ils se rencontrent de manière virtuelle, avec l'idée peut-être aussi, et certainement à un moment donné, de se rencontrer réellement, et donc voilà, c'est l'idée de faire le poids, et les utilisateurs aussi de sites de rencontres vont un peu nous aider à réfléchir, ou en tout cas à témoigner de la manière dont la gestion du risque, VIH, IST et COVID, est prise en compte ou pas du tout, lors de rencontres potentielles. Tout d'abord, je vais donner la parole pour se présenter à, je remets mes petites lunettes, à Sarah qui travaille au planning et mes jeunes, je ne sais pas si tu peux... Oui, bien sûr, je suis accueillante, animatrice et accompagnatrice IVG dans un centre de planning familial à Bruxelles, qui se situe dans le quartier Isère. Merci, et donc on a aussi la chance d'avoir, et on l'excuse déjà, puisque je pense qu'elle est un peu stressée, puisqu'elle vient du nord du pays, et donc s'il y a des petites fautes de français, on l'excuse, et déjà on est très contentes qu'elle ait accepté de venir avec nous. Et donc c'est Anne-Layne, qui représente un site de rencontre, c'est ça qui s'appelle Dare to Dare ? Oui, Dare to Dare. Dare to Dare. Ok, donc bonjour à tous, je m'appelle Ilée, donc oui, je suis une Irlandophone, et mon français n'est pas parfait, normalement c'est ma collègue, ma belle collègue Sophie, qui fait l'interview en français, donc quand je dis des trucs un peu bizarres, c'est pas insultant ou je sais pas quoi, c'est juste pour me expliquer. Donc on a deux entreprises, en fait Dare to Dare, ça c'est une agence pour organiser des événements, à vraiment réunir des gens. Oui, avant Covid, c'était en Relife, et maintenant c'est tout en ligne, donc ce sont les vidéos dating, mais aussi une agence matrimoniale, où on organise des rendez-vous en avant pour des gens. D'accord, ok, merci en tout cas, vraiment. Et Mickaël, qui représente ici, qui est porte-parole d'une nouvelle application Immune, qui vise particulièrement la communauté LGBT, donc tu peux nous présenter un peu l'application. Tout à fait, merci Thierry. Donc en effet, moi c'est Michael, je suis chargé comme et cofondateur de l'application HiMoon, ça s'écrit HiMoon comme bonjour la lune en anglais, si on veut. Elle est disponible sur Google Play et l'Apple Store depuis quelques semaines, donc on n'a pas le recul de Dare to Day. Mais le concept de l'application, c'est quoi ? C'est de rencontrer avant tout une personnalité avant un physique. Donc on veut vraiment venir se démarquer d'autres applications ou sites qui existent, de par le concept du dévoilement progressif de la photo. Donc à l'inscription, la photo va être floutée, et c'est en parlant à la personne qu'on va progressivement découvrir à quoi elle ressemble. Des petits carrés vont se dévoiler au fur et à mesure. Donc la mission, c'est vraiment remettre la personnalité et la valeur au même niveau que le physique. Ok, donc c'est un peu différent que d'autres applications comme Grindr qui a peut-être une connotation un peu plus... tout le point sexuel si je peux dire. Oui, tout à fait, tout à fait. Après, on n'est pas dans le jugement et je pense qu'il y a toute application à une raison d'exister et d'être là. Il y a tout type de besoin. Ce qu'on veut venir proposer, c'est vraiment une alternative pour d'autres types de besoins, qui ce soit des relations amoureuses, mais également des relations amicales. Ce qu'on a remarqué ces dernières semaines, c'est que pas mal de gens nous font des retours, comme quoi en fait, ils ont rencontré des chouettes personnes, ils ont eu des chouettes discussions, ce qui, surtout en cette temps de Covid, comme vous l'avez dit, peut être une réelle bouffée d'air, j'imagine, pour plein de gens. Oui, tout à fait. Il y a alors deux utilisateurs, Andy et Mick, peut-être vous présenter. Moi, c'est Andy Lombier-Shingiro, je suis un père noir, migrant, non-binaire, et je suis activiste indépendant pour les droits des LGBTQ+. Et je suis un utilisateur des sites de rencontres. Merci. Moi, je suis Karno Guilioja, je suis aussi activiste dans le milieu écratoire pour les personnes LGBT, et je suis étudiant, et je suis aussi utilisateur des sites de rencontres. Ok, merci. Donc, on va essayer de faire ça de manière conviviale. et donc aussi des autres partenaires. N'hésitez pas, participants, pardon, n'hésitez pas non plus à poser des questions si jamais, à un moment donné, il y a des choses qui vous passent par la tête. Mais peut-être pour lancer le débat pour des personnes qui travaillent au niveau de sites de rencontres, Est-ce qu'on a beaucoup vu dans les médias les derniers jours comme quoi la fréquentation des applications était en augmentation exponentielle ? Est-ce que, par exemple, à Day-to-Date, est-ce que vous avez constaté ça aussi, un monde de demandes plus important ? Au début, on a vu parce qu'on organisait vraiment des événements en real life, selon des speed dating et des dîners, et des trucs comme ça. Oui, on a vu que ça a diminué, mais bon, ça, c'est normal. Maintenant, on a une application en ligne, on a vraiment vu qu'il y a vraiment plein de gens qui ont quelque chose comme, OK, maintenant, dans le Covid, on est un peu plus, on se trouve un peu plus isolé, et que la demande, comme je suis sûre que vous voyez ça ici, la demande a vraiment augmenté pendant mars, et maintenant, c'est plus équilibré. C'est clair qu'il y a, par exemple, Tinder qui a communiqué il y a quelque temps, ils ont montré, ou en tout cas constaté, qu'il y avait une augmentation de 30% des téléchargements de leur application, avec aussi beaucoup de personnes qui restent plus longtemps sur l'application, qui discutent en moyenne 30% de temps, de plus que de l'habitude, donc ça veut vraiment, c'est un indicateur pour vous, effectivement, qu'il y a une présence plus nombreuse, d'importance pour nous, évidemment, de faire notre travail de prévention. Alors, chez vous, c'est peut-être un peu différent, puisque vous êtes tout nouveau. Voilà, voilà. On vient de se lancer, en effet, il y a quelques semaines, donc on n'a pas le recul, comme vous avez aimé, mais nous, ce qu'on voit, en effet, c'est que dès le lancement, ici, en janvier, on a vu un engouement positif, avec plusieurs milliers de téléchargements, et on voit que ça marche très bien. Après, je n'ai pas le recul du mois de mars, donc par rapport à ça, je ne pourrais pas me prononcer, mais c'est vrai que les gens échangent énormément, discutent, et oui, à un moment donné, forcément, on est coupé des rencontres physiques, donc pourquoi pas se retourner vers les rencontres virtuelles. Justement, est-ce que le confinement ou le Covid est un élément qui a fait que vous êtes dit, ben voilà, les gens, ça n'a plus à aller dans les bars, on va créer une application. Est-ce que c'est quelque chose qui a mûri dans votre tête lors des mois passés ? Alors, le concept et le développement de l'application a démarré en septembre 2019, donc c'est bien avant le Covid, donc non, ça n'a pas eu d'impact pour nous. Après, en effet, ce qu'on remarque, c'est que ça peut être en effet une solution pour briser un petit peu l'isolement social, pour venir remettre la rencontre et les interactions humaines au centre, mais c'est une manière tout à fait sif dans tous les sens du terme, d'entrer en contact avec des nouvelles personnes dans un premier temps. Donc c'est vrai que c'est peut-être le hasard de la chance, entre guillemets, que le lancement soit juste planifié en tout cas de chance, comme je disais, parce que forcément, on aurait préféré également être libre. Tout à fait. Et du côté d'Anne dit, qu'est-ce que la crise a fait que la fréquentation des sites est plus importante qu'auparavant ou ça n'a pas vraiment changé ? Personnellement, moi, déjà, j'ai commencé à utiliser les sites de rencontre il y a trop longtemps, mais c'était en Afrique. J'étais toujours en Burundi. Et je suis arrivé ici au début du mois de novembre 2019. Et quand je suis arrivé ici, je voyais qu'il y avait beaucoup de vex sur ces applications. Mais après, après, au début du confinement, c'était toujours la même chose, plus de boum, j'avais plus de 200, 300 visiteurs par jour. Et j'avais beaucoup de messages en ce moment-là. Et ça a vraiment augmenté après. Même constat ? Même constat, en fait, c'est plus de match, plus... Enfin... Enfin, je pense que les gens personnellement, sur les sites de rencontre, c'est pas toujours facile. Surtout, enfin, le scoteper, il y a tout... Parfois, des projets, tout ça, enfin, être un... Moi, j'ai vu un changement. Surtout, parce qu'avant, tu vas être un homme noir, gros, efféminé, tout ça, en fait, tu ne t'en pas dans les normes de ce que les gens aiment. Enfin, piquer la, que ce soit les sites de rencontres, mais maintenant, tout le monde, il y a un changement, il y a des gens. Et aussi, une petite anecdote, c'est que... Enfin, lorsque vous mâchez avec quelqu'un, et que tu commences par... Tu essaies de voir ce que tu commences à... La question que tu dois poser. Et avant de poser comment ça va, c'était pas tellement intéressant. Mais maintenant, je me rends compte, en fait, ce que tu dis, comment ça va, c'est vraiment la première fois. Les gens, enfin, ils parlent, parce qu'en fait, ils ont besoin de savoir comment, enfin, de s'exprimer. Ils parlent du Covid, ils parlent de ce qu'ils vivent au quotidien et tout ça. et ça permet aussi, en fait, de discuter, d'échanger et de créer ces liens qu'avant, ce qui n'est pas la plupart, mais maintenant, c'est, ouais, c'est ça, c'est ces changements, c'est ces gens qui ont besoin de savoir comment, enfin, de leur poser juste la question et de discuter sans que vous n'allez plus loin et tout. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Du côté du centre de planning, est-ce que, éventuellement aussi, vous avez plus de questions de la part de vos, j'allais dire, de vos patients, et des personnes qui viennent chez vous concernant l'utilisation de sites, comment les gérer, comment, effectivement, à un moment donné, se protéger ou est-ce que, voilà, est-ce que vous avez constaté aussi une augmentation ? Alors, je pense qu'il y a eu une phase un peu comme pour tout le monde, de sidération en mars avec cet arrivée du confinement et donc pendant un moment, je pense que, il y a eu tout un travail qui a dû être fait pour rappeler qu'on était là, en fait, parce que beaucoup de gens pensaient qu'on était fermés et que du coup, on n'était plus disponibles et donc il y a eu tout un travail qui a dû être fait et puis petit à petit, on a commencé à avoir des personnes qui venaient pour poser des questions. Alors, c'est vrai que dans les discussions, c'est pas toujours ce qui vient en premier parce que les personnes viennent souvent avec des questions très pratiques et en fait, c'est dans la discussion en fonction des affinités et de ce que la personne peut ouvrir ou pas dans la discussion que parfois, on touche à cette épatique-là. Donc, oui, mais pas tant que ça, en tout cas, à l'accueil, ça vient plus lors des animations parce que, ben voilà, c'est un quotidien qui commence à petit à petit devenir une habitude ce confinement et donc ces nouvelles façons de rencontrer viennent plus du coup dans les discussions qu'on peut avoir dans les écoles avec les ados qui sont d'une manière générale très présents et présents sur les réseaux sociaux mais à la fin, en tout cas, moi, mon constat, c'est que parfois, certaines personnes arrivent avec ces questionnements-là mais pas tant que ça. Ok. Je trouve ça. Ok. Et donc, voilà, effectivement, c'est une nouvelle manière, enfin pas nouvelle, mais en tout cas, une manière de rencontrer des films qui sont sans doute plus présents depuis quelque temps. Et donc, une des questions qu'on avait en tant qu'acteurs de prévention, alors, tout d'abord, santé sexuelle mais on ne peut pas non plus faire l'impasse de la question de la COVID, est-ce que ce sont des éléments qui ont été importants pour vous dans le cadre de votre travail? Est-ce que vous fournissez ou pas des conseils de prévention? Est-ce que, je ne sais pas, sur votre site, il y a une page prévention des IST, une page sur le COVID et ce genre de choses-là, est-ce que c'est vraiment une thématique qui, qui, à un moment donné, a été importante pour vous? dans le cadre de la COVID-19 ? On voit vraiment que les gens font plus attention sur cela. Je pense que c'est à partir du COVID, les gens se sont vraiment réalisés qu'ils croient qu'ils doivent faire un peu plus d'attention et on a vraiment vu qu'avant, on était totalement offline et après le premier confinement, on était totalement online, que les gens sont, d'abord, c'était vraiment les gens se rencontraient dans un bar ou dans un événement et ils se voyaient. Mais maintenant, c'est vraiment ça en est mieux, c'est sur filiochette ou sur une application et quand les gens se voient, ils sont juste à deux, ils sont plus, ils sont plus vite dans l'espace personnel et je pense à partir des rapports sexuels, ça devient plus, plus simple parce que les gens sont directement à deux et pas dans un bar ou dans un café. Donc, on a vu que les matchs, quand les gens ils match, ça va plus vite, je peux un peu faire un feu d'étude avant que je revienne ici, que les gens sont plus vite à avoir des rapports sexuels avec l'un à l'autre. Donc, on a vraiment en page, vraiment, avant de vraiment échanger des détails, on vraiment, on questionne les gens, qu'est-ce que tu veux donner, qu'est-ce que tu veux juste ton e-mail, ton téléphone, avant, on donnait juste premier nom, dernier nom, téléphone, e-mail, mais maintenant, on donne moins d'informations, comme ça, le contact, c'est un peu plus, peu plus, plus lentement et pas, comme on faisait avant, t'as vu quelqu'un, c'est ici, ton e-mail, ton adresse, on est plus, plus, comment on dit ça, plus, plus, on attend un peu plus, on donne un peu plus de temps aux gens, de donner, de donner les informations. Oui, oui. Et aussi, on page de COVID, on page, oui, de vraiment dire aux gens, ok, on fait un peu plus, plus d'attention. Oui, on est obligé maintenant, avec le temps, donc oui, on fait plus d'attention. Ben, c'est bien quelque chose, effectivement, de positif, puisque nous, on parle aussi du principe d'un moment donné, si, je ne sais pas, c'est comme un saut de l'âge et les biais, comme un bar, ou si on favorise, à un moment donné, des rencontres entre personnes, c'est important d'avoir un minimum d'informations pour que les gens puissent se préparer. Alors, chez vous, on en a un peu parlé hier soir, c'est aussi quelque chose qui fait partie un peu de votre sang, comme tu me disais. Tout à fait. Donc, en effet, Aymoun vient de se lancer, donc on n'a à nouveau pas le même recul, mais on s'est lancé sur base de quatre valeurs clés et une, si pas la plus grosse de ces valeurs, c'est la sécurité. Alors, pour une application, on pense bien évidemment d'abord au fait que ça doit être un espace safe, inclusif et que vos données doivent être protégées, tout l'aspect de vie privée, GDPR, etc. Donc, ça, c'est vraiment un cheval de bataille qu'avec Aymoun, on a décidé de l'attaquer de plein front, on va dire, parce que l'application est créée sur cette base sécuritaire. Mais c'est vrai qu'après, outre l'application, il y a toute la question de sécurité, on va dire, au sens plus large, que ce soit Covid ou prévention de maladies sexuellement transmissibles. Et on a fait d'ailleurs un premier live pour l'anecdote ici mardi, avec comme thème si les rencontres virtuelles pouvaient venir potentiellement être une solution pour briser l'isolement social. Et pendant ce live, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a eu deux questions en effet liées à la... enfin, au JST. C'est vrai qu'on n'avait pas tout à fait anticipé ça. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai fait la démarche de vous contacter. Et c'est à l'heure des choses que du coup, je me retrouve aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Donc on a réellement une volonté d'accompagner un rôle de bienveillance par rapport à ça. Et comme on est au tout début de l'aventure, je suis ravi de pouvoir être ici aujourd'hui et démarrer notre partnership, si on peut dire, pour construire ça dans l'avenir. Voilà un message bien positif. Alors aussi, on avait contacté une autre agence qui s'appelle Nice People qui aussi a pour mission de rencontrer et de mettre ensemble des personnes. Ils ne savaient pas être là aujourd'hui, mais on a enregistré un petit interview dans le courant de la semaine où ils font aussi part un peu de leur position par rapport aux questions qu'on est en train d'aborder. Je vous propose de le regarder. Comment les abonnés, ce sont des hommes, des femmes, quel que soit l'âge, quelle que soit l'origine, l'identité sexuelle ou est-ce que vous voyez qu'il y a un profil qui se dégage plus particulier ? On a été un des plus gros sites francophones pendant des années et puis maintenant, on devient une espèce de petit poussé par rapport à des Tinder pour ne pas les citer, par rapport à des match.com, etc. Et donc, on garde un public qui est très fidèle en fait, qui est là depuis des années et on fait l'acquisition également de nouveaux publics et on s'est rendu compte ces dernières années que le public qui était celui qui participait le plus sur un site de rencontres de type nice people qui cherchait autre chose que simplement faire des rencontres je veux dire rapides comme ça en faisant leur supermarché qui cherchait à avoir des discussions, du dialogue et donc, on est sur un public qui est plutôt dans la quarantaine, on va dire au-dessus de la quarantaine. On a même des gens sur Nice People qui ont plus de 75 ans voire plus de 80 ans. Ok. Il n'y a pas d'âge en effet, c'est clair. Voilà. On s'est rendu compte ici avec le deuxième confinement au mois de novembre, au niveau des inscriptions et au niveau des prises d'abonnements, on a fait fois un et demi au niveau des inscriptions et des abonnements. Oui. Donc, il y a vraiment, il y a vraiment, on s'est vraiment rendu compte qu'en novembre, il y a eu un besoin à un moment donné aux gens qui se retrouvaient de nouveau confinés de créer du lien. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place sur les sites de rencontres par rapport à des messages de prévention, de santé sexuelle ? Bon, maintenant, il y a aussi tous les messages de réduction des risques au niveau du Covid. Est-ce que ce sont des thématiques qui vous ont déjà un peu chipoté dans la tête ? Alors, il faut savoir qu'en ce qui concerne la présention des IST, ça fait partie de l'ADN de Nice People. Donc, depuis le départ sur Nice People, il y a toujours eu des articles qui parlaient de prévention en matière d'IST, en matière de maladies sexuellement transmissibles. Il y a toujours eu ce côté préventif qu'on a voulu mettre en avant parce qu'évidemment, ça fait partie un peu de notre vocation sociale, j'ai envie de dire, parce qu'on n'est pas là juste pour vendre des abonnements. à un moment donné, on veut aussi pouvoir être un acteur au niveau de la société et permettre aux gens qui se rencontrent de prendre conscience des risques à un moment donné par rapport à justement ces IST. Et par rapport à la crise sanitaire aussi, est-ce qu'il y a l'équivalent des gestes barrières sur le site ? Alors ça, par rapport à la crise sanitaire, ici, on n'a pas forcément communiqué là-dessus parce que justement, les gens étant coincés chez eux, on s'est dit, il n'y aura peut-être pas, ça va peut-être juste rester au niveau virtuel. Et je dois dire que le fait de vous avoir rencontré me fait prendre conscience de ça aussi et que c'est quelque chose qu'on va mettre en place prochainement aussi parce que je pense qu'on est encore dedans pour un certain temps et c'est clair qu'il est temps de rappeler aux gens que s'ils font des rencontres en réel, ils prennent des risques aussi et que ces risques, il faut les minimiser au maximum. Un grand merci en tout cas. Merci à vous. Ok, merci. À une prochaine alors. Au revoir. Un tout à l'heure pour vous. Donc voilà, c'était Johan de Nice People. Donc on voit aussi qu'effectivement, par rapport à la santé sexuelle, il y a une réflexion qui a été faite au sein de leur structure. C'est un peu moins le cas pour le Covid. Mais comme Michael, effectivement, il y a une proposition à un moment donné de pouvoir travailler ensemble et puis c'est quelque chose de récent et qui est peut-être aussi un peu plus tabou puisque c'est clair qu'a priori, le Covid, ce n'est pas une IST, ce n'est pas une infection sexuellement transmissive, mais le fait d'avoir des contacts rapprochés effectivement est quelque chose qui peut transmettre, c'est un moyen, c'est un mode de transmission du Covid. Et ici, il y a aussi effectivement des conseils de prévention spécifiques avec le respect de la distanciation sociale. Et quand on fait l'amour, c'est clair que c'est un peu compliqué. Il y a sans doute d'autres messages à mettre en avant au niveau de la limitation des partenaires, au niveau de testing, de mise en quarantaine en attendant le test après avoir rencontré une personne. Donc peut-être qu'au niveau des utilisateurs aussi, est-ce que cette crise sanitaire a eu un impact sur le fait de rencontrer des personnes ? Est-ce que vous rencontrez plus, moins, pas du tout de personnes suite à cela ? Et si oui, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour santé sexuelle évidemment et la gestion du Covid ? Je ne sais pas qui de vous veut se lancer. Moi, de mon côté, je peux dire que, oui, il y a une petite différence des gens. Mais après, on peut continuer à se rencontrer, on ne peut pas se voler la face. Mais le fait qu'il y a déjà le Covid, que les gens ont un peu peur et il y a déjà cette discussion qui vient directement de dire « Oui, mais avec le Covid, est-ce que tu crois que c'est une bonne idée de se voir ? Peut-être on peut se voir des lois ? » C'est plus ouvert et tout ça. Et du coup, ça permet aussi d'avoir cette discussion de dire « Oui, mais toi, comment tu as vécu ça ? Est-ce que tu as rencontré beaucoup de personnes ? Et comment ça a été ? » Et du coup, il y a vraiment une discussion qui s'ouvre qui permet aussi de nous parler si on s'est protégé, des IST et tout ça. Il y a cette conscience avec le Covid et tout ça qui est maintenant dans les gens qu'en fait, je sais vraiment que les gens en parlent, parlent de ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent au quotidien. Moi, de mon côté, même hier, je parlais avec quelqu'un que ça faisait des mois qu'on ne s'est pas parlé et la dernière fois qu'on s'est rencontrés, malheureusement, on a pris un risque. Mais hier, lorsqu'on s'est parlé pour dire « est-ce qu'on peut se voir encore ? » Et cette question était là. On a parlé du Covid, ils disaient « mais en fait, moi, je suis avec ma bulle et tout ça. » Et puis, ça a donné une conversation sur la question des IST, de la prévention. Et je pense que c'est une bonne chose même si ça vient du Covid et tout ça. Ça ouvre la discussion. Ça ouvre la discussion. Et aussi, les gens sont beaucoup plus ouverts à parler de la prévention sexuelle en ce moment parce que si vous commencez à parler, vous n'allez pas vous demander comment vous allez et continuer à parler du Covid. Mais si parfois, on insère un tout petit peu la prévention et commencez à parler des IST et du VIH, là aussi, il va y avoir une autre discussion à côté et qui va compléter la première discussion que vous avez avant. Ce qui fait que ça ne va pas juste se limiter à se rencontrer mais à beaucoup plus se connaître. OK. Donc, oui, il y a un changement sans doute au niveau de la manière. Alors, nous, c'est un peu tôt pour le dire mais on pense effectivement qu'il y a des gens qui se voient peut-être moins, qui discutent sans doute un peu plus mais néanmoins, il ne faut pas se le réégarer. il y a encore des rencontres sexuelles ou amicales qui ont lieu. Au préalable de ce live, on a aussi discuté avec une utilisatrice, Céline, qui ne savait pas être là aussi et qui nous disait qu'effectivement, le premier confinement, a priori, elle n'a pas trop changé ses habitudes. Elle s'est dit, comme beaucoup, c'est pour une fois, je peux pendant deux mois faire l'effort de. Et puis, le deuxième confinement est arrivé et là, tout de suite, elle est devenue un peu plus compliqué et là, elle a un peu franchi le cap de rencontrer d'autres personnes avec, cette fois-ci, le fait que se rencontrer dans un parc quand il fait moins dix, là, c'est aussi plus compliqué, plus compliqué alors que dans un bar, c'est aussi parfois, on peut discuter pendant un certain temps, ce qui est parfois plus compliqué. Donc, elle me disait aussi que parfois, elle était un peu moins regardante sur les personnes qu'elle acceptait de rencontrer parce qu'elle est aussi célibataire, seule et qu'elle a besoin aussi, à un moment donné, de pouvoir simplement échanger et discuter avec le fait aussi que pour elle, en tout cas, la gestion du Covid, c'était, voilà, elle n'avait pas envie de rencontrer des gens avec le masque et ce genre de choses-là et donc, c'était aussi parfois quelque chose de plus compliqué dans la manière de rencontrer des personnes, quoi. Voilà, un petit peu un autre écho. je pense que, Thierry, je sais pas ce que vous disiez, je pense que ce que tu disais, pardon, c'est que les gens, je pense, sont intelligents, l'humain est adaptable, donc l'humain va s'adapter et je pense que c'est ce qu'on a vu en mars aussi. Oui, on est limité de plein de choses et après, ça va justement ouvrir la porte à plein d'autres choses. On a vu le date au date qui s'est mis en ligne d'un coup, en effet, toutes les réunions sont en ligne, le télétravail, etc. donc l'humain, ce besoin d'interaction sociale, il est là, ça, ça reste, on est des êtres sociaux et l'humain va s'adapter et va donc migrer vers, en effet, la sphère virtuelle si on fait ça pour absorber toute une partie de cela mais en effet, ça ne peut pas remplacer complètement donc à terme, il va falloir, oui, être créatif, faire les balades dans les parcs, etc. Ce sont les meilleurs exemples et tenir sur la durée, en effet, c'est ça qu'on remarque, c'est parfois difficile pour certaines personnes. Parce que même pour les rencontres virtuelles, je ne sais pas, puisque l'idée, c'est peut-être que c'est à un moment donné d'explorer d'autres manières de vivre sa sexualité avec des sextos, des plancames et ce genre de choses-là. Voilà, là aussi, il y a quand même quelques petits conseils parfois à donner en termes de prévention, alors pas du VIH et des IST puisqu'il n'y a pas de contact physique mais voilà, c'est aussi lorsqu'on fait un plan cam sur Zoom, les applications ne sont pas toujours très bien protégées et donc on pourrait se retrouver dans une position un peu compromettante sur les réseaux sociaux parce qu'on a mal protégé son ordinateur ou des applications. Donc, c'est des petites choses auxquelles aussi il faut à un moment donné faire attention. Je pense qu'avoir des actes sexuels devant une caméra aussi pour les mineurs en tout cas en dessous de 16 ans c'est des choses qui ne sont pas qui ne sont pas possibles. Donc voilà, je pense que c'est aussi autre chose mais il faut aussi quelque part on peut préparer ces rencontres même si elles sont virtuelles. Oui, puis je pense qu'on est dans une gymnastique perpétuelle d'adaptation en fait et il n'y a rien à faire ces mesures COVID encore bien que les gens s'adaptent parce que ces mesures COVID ont été très très excluantes pour plein de types de relations en fait parce que autorisation de voir son partenaire régulier ok, déjà il faut un partenaire ou une partenaire régulière qu'est-ce qu'on fait des personnes qui sont séclataires qu'est-ce qu'on fait des personnes qui ont plusieurs partenaires qu'est-ce qu'on fait des personnes qui sont polyamoureuses et donc qui ont plusieurs amoureux amoureuses quel partenaire on va choisir et du coup en fonction de quelle norme en fait c'est comme toujours avec les discours de prévention on peut donner un cadre mais je trouve ça nécessaire et chouette si les personnes peuvent s'approprier le cadre en jaugeant qu'est-ce qui est confortable pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas en fait et je trouve que ça a le mérite comme tu pouvais le dire tout à l'heure cette question du COVID de ramener toujours comment je me sens par rapport à ça comment est-ce que je communique sur comment je me sens et donc aussi bien d'ouvrir au niveau du COVID mais du coup au niveau des IST aussi s'il y a rencontre et s'il y a contact sexuel mais ça a ce mérite de vraiment renvoyer à ce qui est confortable pour moi et en fait au consentement aussi simplement oui oui en effet c'est clair et donc moi une question que j'ai aussi c'est à un moment donné voilà on vient avec des messages de réduction des risques finalement il faut qu'on apprenne à vivre avec le virus puisque je pense qu'il va rester là encore longtemps et qu'on ne peut pas s'empêcher de vivre à cause d'un virus mais néanmoins voilà on a ces messages d'utilisation du préservatif et maintenant on en rajoute une couche effectivement avec les informations en tout cas les stratégies de prévention pour le COVID à côté de ça ça fait presque un an que finalement on ne vit pas normalement et donc je dis qu'il doit y avoir une certaine usure aussi c'est un peu comme le préservatif aussi voilà on utilise le préservatif pendant un petit temps et puis à un moment donné on s'essouffle et c'est souvent à ces moments-là qu'on peut avoir qu'on peut prendre des risques donc je me demande si finalement le risque pour les gens qui décident en a une conscience d'avoir des relations sexuelles maintenant si le risque n'est pas non plus quelque part un peu plus élevé parce que on a ce poids médiatique du COVID et autres et qu'à un moment donné on a envie un peu de s'éclater finalement sans trop réfléchir et avec parfois la difficulté de s'il y a pris de risque de passer un test de dépistage parce qu'on se dit voilà les hôpitaux sont saturés je ne vais pas venir avec ma petite question sur les CST je vais les laisser ou alors pour certains sans doute aussi la peur d'aller à l'hôpital pour contracter effectivement le virus donc nous c'est une crainte qu'on a aussi dans les mois à venir les semaines à venir de voir si au niveau des IST quel va être effectivement l'impact ça me refera de point peut-être un peu plus oui et après je pense que c'est bien de rappeler que les services de soins de santé sont là pour faire leur boulot alors effectivement le cadre hospitalier n'est pas toujours même si j'ai l'impression que l'image commence à changer dans la tête des gens mais les services de soins de santé de première ligne que ce soit en hôpital ou en planning ou en maison médicale on est là pour bosser on est là pour dépister on sait que c'est un contexte particulier on s'adapte aussi et on prend clairement en tout cas je peux parler pour mon planning mais aussi pour les autres plannings que je connais toutes les mesures nécessaires pour que les gens puissent être reçus en fait comme d'habitude avec les mesures qu'on nous impose de sécurité mais qui permettent aussi que les gens se sentent à l'aise de venir et après moi je me dis aussi ça fait quand même plusieurs fois que j'entends des personnes qui ont des contacts sexuels depuis longtemps pas toujours protégés et qui dans ce contexte il y a une emphase autour de la santé commencent à mettre en place la prêpe et tout d'un coup il y a une poussée de tiens en fait on me ravage tellement la tête avec la santé et ça les fait aussi pousser passer le cap de se dire allez ok mes pratiques c'est ça dans une logique de réduction des risques qu'est-ce que je mets en place et ça c'est un côté positif c'est ce que Nick tu disais que la discussion va venir plus ouverte c'est qu'au final aujourd'hui on a moins peur peut-être d'aborder ces sujets-là alors qu'avant on pouvait peut-être être vu comme un gars ou que sais-je et aujourd'hui ça vient plus naturellement je me parle en fait de ce que Thierry vous avez dit sur le fait qu'il y a la peur avec le Covid je parle avec un ami dernièrement et en fait cette amie normalement elle était censée prendre la PrEP en fait avant le Covid en février et tout ça et en fait tout était fait et tout ça avec aussi le docteur et maintenant il me dit enfin Nick j'ai pas eu l'occasion d'aller prendre la PrEP de retourner voir le docteur parce que j'ai peur des hôpitaux j'ai peur avec le Covid et tout ça c'est pas l'endroit meilleur pour aller et en fait c'est ça je me disais peut-être qu'il y a plusieurs cas comme ça des gens qui peut-être reprennent les risques ou bien qui avaient cette opportunité d'avoir le PrEP et tout mais malgré le Covid et tout ça enfin que maintenant ils ont peur d'aller à l'hôpital ils ont peur en fait de ces endroits ici et là et parfois en fait même forcés de s'isoler et tout ça et puis ils ne peuvent plus avoir accès normalement à ce genre de services et le fait qu'avant il y avait des enfin moi je me rappelle avec aussi prévention VIH il y avait des activités il y avait des trucs ici et là en fait qui se faisaient et les gens en fait ils avaient plus de conscience enfin on en a parlé et malheureusement avec le Covid tout est Covid et que maintenant ça peut avoir un impact en fait comme tu l'as dit sur des gens maintenant qui enfin voilà qu'il y aura cette peur parce qu'au niveau de la PrEP lors du premier confinement les hôpitaux étaient fermés il n'y avait pas plus de consultation PrEP et donc ils ont réouvert les consultations PrEP mais c'est surtout pour absorber le trop-plein du début d'année donc les nouvelles personnes qui sont mises sous PrEP il y en a absolument très très peu et donc on a des cas par exemple de personnes qui ont reçu une boîte de PrEP ou en demande à des amis et puis le médicament est périmé mais ils n'ont pas regardé sur la boîte puisqu'il faut la date de préemption c'est trois mois après une mauvaise cure-bu donc voilà c'est aussi parfois susceptible d'être aussi des risques voilà donc il y a du côté positif il y a du côté négatif on espère juste qu'à un moment donné on va passer à autre chose mais bon je pense que malheureusement il y aura encore quelques temps pour gérer encore cette situation là je voulais peut-être revenir aussi un peu sur une discussion qu'on a eu hier qui est peut-être plus en lien avec la question de la santé sexuelle sur certaines applications de rencontres je pense notamment à Grindr qui est une application pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes où dans son profil on peut mettre aussi à un moment donné je suis sérodégatif je suis séropositif j'ai une charge virale indétectable j'ai passé mon dernier test à tel moment et je voulais peut-être vous entendre aussi ou discuter sur ce type de stratégie est-ce que c'est quelque chose de plutôt positif est-ce que ça a un impact puisqu'on sait aussi que dire sa séropositivité ça reste quelque chose de compliqué je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus moi je ne connais pas très très bien les Grindr mais on organise aussi les rendez-vous entre deux personnes et on a aussi des hommes qui sont séropositifs malgré et il y a des gens qui sont un peu gênés qui ne veulent pas dire ça mais on essaye vraiment qu'on les met ensemble des hommes des femmes ou non des femmes de vraiment communiquer ça dans une manière ouverte parler et vraiment avoir une communication ouverte et ça aide vraiment à prener les mesures qui sont nécessaires et c'est aussi quelque chose pour les gens qui est déstressant qu'ils peuvent juste parler ouvertement et donc quand les gens s'enregistrent chez vous il y a une question sur les vous séropositifs quelque chose non on s'est juste dans la discussion c'est informel les gens oui on demande ça et qu'on organise pas sur les événements mais juste qu'on organise des rendez-vous un sur un on demande ça et c'est quelque chose oui qui est vraiment une communication ouverte et il y a beaucoup de gens qui le disent pas beaucoup mais on demande ça tout le temps comment c'était ton histoire sexuelle et tout on veut vraiment savoir ça parce qu'on le propose aux autres gens on doit vraiment savoir que c'est une communication ouverte entre les gens oui on a quelques sens pour notre part ici je ne jugerai pas si c'est plutôt positif ou négatif d'avoir ce champ ce champ pour le remplir premièrement je pense que si on le propose le champ doit être libre chacun chacun va pouvoir répondre ce qu'il veut ce que je sais c'est que nous je peux parler au sein de Raimund qui est une application de rencontre qui veut mettre la personnalité au même niveau que le physique pour la communauté JVTQ+, on a fait le choix à ce stade-ci de se dire on ne va pas inclure cette question dès le lancement et on va voir un petit peu comment les choses évoluent pourquoi est-ce qu'on a décidé de ne pas l'inclure d'une part parce que rien que notre concept va sur plus on va dire que le côté purement sexuel pour lequel d'autres applications existent et sont très performantes donc ça c'est un premier point et le deuxième comme on discutait hier c'est que au final une certaine discrimination pourrait commencer à s'opérer en ce sens-ci et on se veut une application inclusive de toutes et tous donc on veut absolument éviter de venir pousser toute forme de discrimination de fétichisme et toute autre dérive de ce genre d'application donc on a pris le choix à ce stade et à nouveau on est ouvert à la discussion et à construire ensemble avec d'autres partenaires mais à ce stade on ne le demande pas et on part du principe comme Hélène vient de dire que les gens doivent être assez à dire matures ou assez ouverts pour avoir une discussion ouverte avant de passer à l'acte sexuel que ce soit que ce soit pour les IST ou le Covid ou même plein d'autres choses en fait parce qu'avant de passer à l'acte je pense que c'est toujours chouette d'avoir une belle discussion avec mais ça reste compliqué au quotidien ou surtout dans une application de rencontre à mon avis de dire qu'on est à un moment donné séropositif alors peut-être qu'on ne le dit pas la première fois mais que si quelque chose se construit on se dit il faudrait peut-être le dire alors ça complexifie l'histoire parce qu'on ne l'a pas dit dès le début donc c'est quand même des situations compliquées et on sait en tout cas sur les applications gays que régulièrement il y a des questions tu es clean est-ce que tu es clean mais ça ne veut pas clean est-ce que tu es propre donc avec toute l'image négative qui est véhiculée par cette expression-là sur la séropositivité donc ça reste des choses qui sont compliquées et on sait que quand on est derrière un écran parfois notre personnalité change et on se permet des choses plus trash qu'effectivement dans un face-to-face je pense qu'en organisation c'est important de vraiment dire aux gens peut-être pas ah tu es au positif oui ou non mais vraiment juste dire comme organisation aux gens aux participateurs de dire ok on est communication ouverte on a les valeurs qui sont si 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 et vraiment comme ça c'est une petite manière de faire ça un peu plus indirectement mais dire ok communication ouverte on a on a cette valeur celle-ci comme ça les gens se sont ah ok je suis avec une organisation une application qui a des valeurs et la communication ouverte et ça va aussi pousser les gens à vraiment respecter l'un à l'autre moi je pense en fait le côté négatif des choses le fait qu'il y a des gens qui vont poser toujours des questions enfin technique et tout ça mais en fait il y a l'autre côté le fait qu'il y a on n'en parle en fait c'est sûr tu mets que tu es positif moi je pense aussi que ça peut aider sur la question tabou tu vois le sida le virus et tout ça on est en 2021 mais parfois il y a toujours des coins c'est un peu tabou mais le fait qu'on voit qu'il y a quelqu'un en fait qui peut enfin mettre qu'il est positif moi je pense que ça va aussi amener enfin quelqu'un qui va voir et dit ah ok je ne sais pas il y en a c'est plus tabou les gens peuvent le mettre sur leur profil et tout ça peut-être que quelqu'un qui a peut-être le VIH ou bien qui ne l'a pas mais qui n'est pas enfin qui n'a pas cette opportunité des pensées de se poser des questions et tout ça sur le thème peut-être que ça amène aussi cette réflexion puisqu'en fait on passe des heures à swiper 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 à voir et tout ça et le fait que tu vois des gens avec leur photo de profil mais qui s'assument qui disent je suis fier je suis VIH plus et en fait ça amène il y a cette positivité peut-être que des gens qui sont un peu éloignés qui sont isolés et tout ça ce sont un peu plus où il y a des gens qui peuvent être là qui peut-être qu'en fait il y a sur le côté positif c'est clair que visibiliser la santé c'est une arme de prévention extrêmement forte aussi mais c'est clair que pour faire ça il faut déjà avoir réfléchi sur soi-même voilà si ce n'est pas donné à tout le monde il faut déjà caractère relativement fort pour éventuellement se prendre après des râteaux je ne sais pas si tu voulais c'est ce que j'allais dire ce que j'allais dire mais aussi sans oublier qu'il y a toujours des inconvénients surtout pour les personnes comme moi ou comme Nick nous sommes des personnes noires queer nous sommes des personnes larges et aussi ce genre d'ouverture soit ça crée on est soit sexualisé soit désexualisé et du coup on n'a plus une grande ouverture sur beaucoup de mecs si je peux dire ça on n'a plus beaucoup de choix et c'est nous qui devenons le choix quoi et il y a tout le monde qui va aller sur ton profil et voir soit tu es séropositif et en plus tu es une personne noire tu es con et tout ça 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 va créer une absence de visite par exemple de personnes qui vont venir te 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 discuter avec toi et donc il y a toujours aussi des inconvénients et tout ça mais sans oublier qu'il y a un grand avantage à la visibilité des personnes séropositives je pense que c'est vraiment un des leviers pour faire reculer les préjugés ça c'est clair mais voilà force est de constater aussi que c'est un toujours le côté positif et c'est pas un levier pour tout le monde et tout le monde n'a pas à prendre ce levier là s'il ne se sent pas confortable respecter je pense que chacun vraiment je pense aussi une personne est plus que séropositif pas séropositif c'est comme votre application on fait connaître à la personne et ça c'est bien que c'est pas un profil qui est swipé left or right mais qu'on fait connaître à la personne et après on peut quand il y a une ouverte communication discussion ça peut venir mais on doit faire aussi connaître la personne je pense oui oui tout à fait c'est un sujet c'est un sujet très très compliqué vraiment et malheureusement la plupart des personnes séropositives je pense ne le disent pas enfin malheureusement je prends en partie prime plutôt la plupart ne le disent pas surtout maintenant je pense je ne sais pas si vous avez du même avis mais avec ce concept de charge virale indétectable en tout cas lorsqu'il y a des relations sexuelles la personne séropositive se dit je suis sous traitement j'ai une charge virale indétectable je ne vais pas contaminer l'autre personne a priori c'est qu'un plan cul je ne vais pas me complexifier la vie en le disant je pense que c'est une majorité il y a encore du travail en tout cas pour continuer à changer l'image des personnes séropositives je ne sais pas si sur le chat il y a eu des questions particulières non d'accord est-ce que d'autres remarques d'autres réflexions par rapport au sujet qui nous qui donc voilà ce qui était peut-être aussi important on ne l'a pas dit mais de rappeler les gestes de prévention à part entière en tout cas pour la santé sexuelle puisqu'on est dans un nouveau concept de prévention combiné donc c'est l'utilisation du préservatif qui reste effectivement une stratégie efficace de prévention des infections sexuellement transmissibles le recours au dépistage régulièrement lorsqu'on a une activité sexuelle tout simplement et l'utilisation des traitements qui jouent aussi on en a un peu parlé avec la charge indétectable mais avec la PrEP le traitement pré-exposition qui est un traitement que l'on donne aux personnes séronégatives à haut risque d'infection pour les protéger d'une potentielle infection il y a toujours le traitement post-exposition aussi le traitement que l'on prend dans les 48 heures maximum septembre deux heures après une prise de risque qui peut aussi empêcher une contamination et puis le traitement de manière globale qui va réduire la charge virale des personnes séropositives qui ne va pas l'éliminer donc la personne reste séropositive mais qui va tellement réduire le virus qu'il n'y en a presque plus donc la personne ne va pas le transmettre même par exemple lors d'une relation sexuelle sans préservatif donc c'est aussi l'occasion de rappeler aujourd'hui ces différents messages de prévention et évidemment tout expliqué sur notre site internet préventionsida.org voilà que je peux rajouter oui oui vas-y et juste aussi rappeler que ce n'est pas toujours évident de revenir se faire au lycée parce que ce n'est pas toujours évident de venir parler de ces pratiques ou même du fait qu'on n'a pas utilisé de protection il faut quand même savoir que beaucoup de gens ne utilisent pas de protection on peut déjà redescendre un peu par rapport à ça et se faire dépister comme Thierry le rappelle c'est une protection ça protège c'est de la santé publique aussi et on n'est pas toujours obligé non plus de voir un ou une médecin en planning on pratique les trodes aussi les tests de dépistage rapide et c'est démédicalisé donc ça permet aussi parfois de passer la porte d'une institution de se dire je ne vais pas avoir affaire à un corps médical et alors effectivement la fenêtre du test n'est pas la même que les tests sanguins qui sont faits par des médecins puisque c'est encore trois mois de fenêtres pour avoir un résultat fiable mais dans un parcours d'accès aux soins ça peut être une porte d'entrée en fait de se dire en fait je ne vais pas être face à un corps médical parce que c'est impressionnant personnellement je trouve ça impressionnant même si je travaille avec des médecins je trouve qu'elles sont impressionnantes mais mais donc pas hésiter en fait à se renseigner sur les différentes portes d'entrée pour pouvoir choisir encore une fois quelle est la porte la plus confortable en fait et voilà tout à fait donc il y a le trône il y a le dépistage médicalisé la prise de sang il y a l'autotest aussi en pharmacie mais bon même si il est un peu cher puisque c'est environ 30 euros donc nous aussi on pratique du trône on a une petite camionnette et on va je crois qu'aujourd'hui on est à Louvain-la-Neuve hier on était à à Mons mais on constate on l'a dit on constate vraiment une baisse d'utilisation l'année passée par exemple enfin non une année normale on fait environ 600-700 dépistages par an l'année passée on en a fait à peine la moitié vraiment on voit une diminution au niveau du dépistage donc profitez-en peut-être pour faire le point par rapport à votre statut sérologique sur notre site internet préventionist.org il y a un petit moteur de recherche vous mettez la commune d'où vous venez Arlon et vous aurez les adresses proches de chez vous pour passer un test de dépistage c'est toujours l'occasion effectivement de faire le point voilà bon il y a la vaccination aussi qui arrive pour le Covid peut-être que la situation ou l'accès à ces vaccins va tout doucement nous permettre d'avoir une vie une vie normale mais aussi effectivement il y a beaucoup de questions par rapport à ces vaccins notamment le lien entre vaccins Covid et les personnes séropositives qui se disent aussi à un moment donné est-ce que je vais pouvoir avoir accès plutôt est-ce que je suis un public prioritaire il semblerait que oui mais les questions effectivement ici sont particulièrement nombreuses et en attendant aussi voilà on ne peut que rappeler les gestes de prévention aussi pour le Covid le masque évidemment il y a le préservatif pour les relations sexuelles il y a le masque pour les rencontres amicales et évidemment aussi voilà c'est pas toujours gai mais en tant qu'acteur de prévention rappeler aussi est-ce qu'il est limité au maximum les partenaires ou en tout cas d'essayer plutôt de favoriser la continuité dans les partenaires le là les partenaires plutôt que de les diversifier c'est en tout cas plus plus safe et si jamais voilà personne personne n'est parfait si on peut dire ça comme ça aussi le recours au dépistage et la mise en quarantaine entre les différents types les différents les différents partenaires ce sont des messages aussi qu'il faut qu'il faut explorer et puis pendant cette période de quarantaine ben voilà on en a un peu parlé vous allez sur le site de rencontres vous allez faire un peu de sexpo de de sur des sites pornographiques et ce genre de choses là pour explorer peut-être nos types de sexualité c'est aussi l'occasion de de se de se renouveler voilà un dernier mot ben merci beaucoup pour l'accueil et à très bientôt et be safe tout le monde en tout cas je retiens les propositions de de collaboration aussi avec l'agence nice people et donc on va essayer effectivement de pouvoir vraiment donner des messages de prévention actualisés puisque là je pense à Johan qui me parlait qu'ils avaient des pages mais qui dataient un petit peu et depuis lors il y a des nouvelles stratégies de prévention donc on va essayer un peu de rafraîchir un peu un peu tout ça allez je ne sais pas si tu veux dire un petit mot un petit mot oui non je trouve que c'est super que les initiatives comme comme ceci existent parce que je pense que ça aide vraiment plein 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 des gens c'est super super important on voit ça moi je suis déjà pendant 4 ans que j'ai que j'ai en entreprise je vois qu'il y a vraiment parfois des problèmes à ceci que les gens se trouvent un peu seuls et je trouve que c'est très vraiment super que les initiatives comme ça ça existe et que les gens ont un espace où ils peuvent parler et vraiment oui quelqu'un qui leur aide c'est vraiment très important je vois ça je vois la côté oh c'est cool je connais quelqu'un super mais il y a aussi un autre côté et c'est super que les initiatives comme ça existent c'est vraiment nécessaire donc super merci Sarah oui pour moi parler d'intimité et de sexualité j'en ai fait mon boulot donc je trouve que c'est une intimité très grande et je remarque que les gens me renvoient souvent que c'est une intimité très grande d'avoir des espaces comme ça donc je suis ravie de pouvoir participer à ça et juste en réfléchissant à cela je me suis quand même dit la santé c'est pas que la santé physique c'est la santé mentale aussi et je trouve que actuellement dans le contexte dans lequel on est prendre soin de sa santé mentale c'est aussi prendre soin du fait d'avoir du désir et ou de ne pas en avoir parce qu'on n'en a pas toujours et il faut prendre soin de ça aussi mais mais pouvoir aussi effectivement explorer ça tout en restant créatif avec toutes les contraintes qu'on peut avoir parce qu'on essaye de faire avec mais de quand même prendre soin de sa santé mentale et de son désir sexuel en sécurité et en se sentant safe soi surtout et en mettant safe le la les partenaires avec qui on avait des contacts merci pour l'invitation merci Sarah je me remercie beaucoup parce que ce genre d'activité c'est ce genre d'activité qui est nécessaire pour parler de ce qui est de ce qu'il y a et de ce qui se passe et de montrer que même malgré qu'on est dans une dans une nouvelle période il y a toujours des applications qui qui sont là et qui a toujours ces rencontres et que la prévention est toujours nécessaire ouais en fait merci en fait pour l'invitation et je trouve que c'est une bonne initiative comme on dit vient de le dire il nous parle toujours du covid covid s'isoler mais il s'oublie en fait que le désir est toujours là que les implications sont toujours là il y a un monde qui vient en sortir et du coup c'est enfin que c'est une bonne chose en fait qu'on parle de la prévention parce que malgré les discours de s'isoler de ne pas voir des gens et tout ça les gens continuent à se voir c'est une réalité et je trouve en fait qu'on parle de la prévention qu'on parle de ce genre de sujet et c'est une bonne chose et enfin on sort un peu un peu de enfin d'entre parenthèses de covid de l'isolation et tout et c'est bien c'est une bonne initiative je pense que ça va continuer et merci beaucoup merci donc oui effectivement pour nous c'était important aussi d'avoir des agences des sites de rencontres des applications de rencontres je ne sais pas le terme qui est utilisé pour créer des partenariats au-delà de l'aspect financier puisque voilà Tinder si on veut faire la pub la seule réponse qu'on a c'est ça coûte ça coûte autant donc on essaye aussi de favoriser plutôt des réels partenariats plutôt que des partenariats financiers même si voilà il ne faut pas se leurrer l'argent reste important mais en tout cas je tenais vraiment à vous remercier d'avoir pris du temps pour discuter discuter avec nous et puis voilà c'est effectivement dimanche la Saint-Valentin donc fêtez fêtez l'amour avec votre amoureux avec votre amoureuse avec vos amoureux allez sur les sites de rencontres profitez-en peut-être pour un peu créatif quoi qu'il en soit éclatez-vous mais de manière protégée donc on organise également un prochain live Facebook je fais un peu de pub pour terminer je pense que c'est le lundi 8 mars et ça sera un live Facebook sur santé sexuelle et femmes puisque le 8 mars c'est la journée internationale des femmes donc des droits des femmes des droits des femmes pardon et donc on se retrouvera le 8 mars pour creuser cette question-là et merci bon après-midi bon week-end au revoir au revoir au revoir